Bonjour, dans cette vidéo on va voir le marketing d'affiliation éthique et le marketing d'affiliation normal. Donc il y a une tendance, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, d'affiliers. Affiliation c'est un mot à la mode, comme il y a deux ans c'était peut-être le dropshipping et encore, pas vraiment. Mais l'affiliation c'est facile. Donc là il y a des gens, alors Sandrine, je vais lire cette histoire. Et on va voir un peu ce que je veux dire après. D'abord il faut le lire. Je tenais à vous raconter ma mésaventure récente alors que je suivais une formation dans le domaine du marketing d'affiliation. Dans l'un des modules de cette formation, le formateur nous précise que si on le souhaite, on a la possibilité, comme lui, de générer jusqu'à 200 euros mensuels en faisant la promotion d'un site de rencontre. Jusque là, rien d'anormal. En revanche, son attitude de quelque peu gêné commence à m'intriguer lorsqu'il affirme ne pas souhaiter cliquer sur le lien menant au site de rencontre en question, prétendant que cela ne l'intéresse pas et qu'il n'a pas envie de voir ses images. Il précise en outre qu'il s'est associé à une tierce personne qui fait le travail de promotion pour lui et que l'on peut très bien également procéder ainsi. Curieuse. Je me rends donc sur le site en question et là je constate, scandalisé, qu'il ne s'agit pas d'un site de rencontre ordinaire, mais d'un site regorgeant de vidéos porno, accessibles en un seul clic. J'ose espérer que ces jeunes filles sont consentantes et ont conscience de ce qu'elles font. J'ai réalisé que le produit en question allait à l'encontre de mes valeurs. Je refuse de contribuer au développement de telles entreprises et encore moins de tirer bénéfice de ce genre d'activité, quand bien même celle-ci serait particulièrement lucrative comme l'affirme ce formateur. Je mets un point d'honneur à pratiquer un marketing d'affiliation éthique qui repose sur un principe simple. Avant d'accepter d'adhérer à un programme d'affiliation, je m'assure que le produit à promouvoir respecte mes valeurs et mes principes. Ainsi, je peux continuer à être fier des produits dont je fais la promotion et à me regarder dans la glace sans problème tous les matins, même si les rides gâchent quelque peu mon reflet. Il me semble qu'il s'agit là d'un prérequis essentiel et primordial pour se lancer dans un marketing d'affiliation digne de confiance et donc digne de respect. Et vous, que pensez-vous de l'adache populaire « l'argent n'a pas d'odeur » ? Voilà, donc là on voit, il y a deux catégories d'affiliés, ceux qui font comme ça la tendance de dire « oui, je fais un marketing d'éthique, des valeurs, le respect, la confiance et tout ça ». Alors, est-ce qu'ils sont dans ce discours en y croyant eux-mêmes ? Et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui n'y croient pas mais qui ont ce discours. C'est ça les plus forts parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent par derrière mais avec un discours comme ça, bienveillant, la confiance, machin, en faisant ce qu'ils veulent derrière. Ceux qui y croient vraiment, c'est peut-être elle, il faut lui donner le bénéfice du doute comme quoi elle est naïve, elle y croit vraiment, du coup elle est bloquée parce que par derrière elle ne peut pas faire n'importe quoi. Si elle a juste à dire ce qu'elle pense, là-dedans, elle est bloquée, elle est obligée de, comme elle dit, « avant d'adhérer à un programme d'affiliation, elle doit s'assurer que le produit à promouvoir respecte ses valeurs et ses principes ». Donc déjà, il faut faire la liste de ses valeurs, les valeurs de madame, parce qu'on précise, tout est relatif dans la vie. Et oui, mais ça, on voit que les gens qui sont à fond… Alors, la deuxième catégorie, c'est ceux qui s'en foutent, qui n'ont pas de valeur éthique et tout et qui ne le disent pas non plus. Donc là, ce serait plutôt moi et je peux défendre la position très facilement. Mais ce n'est pas le mieux. Le mieux, comme je dis, c'est de parler d'éthique bidule et de ne pas y croire. C'est-à-dire d'être dans ma position où, pour moi, l'affiliation, ça n'a rien à voir avec l'éthique et tout ça, mais d'avoir un discours avec l'éthique, les valeurs et tout. Ça, c'est le mieux pour réussir parce que ça parle à des gens comme elle qui pourraient rentrer dans mes programmes d'affiliation, dans mes choses, et moi, je peux faire en sous-marin tout ce que je veux. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que ces gens n'ont pas conscience qu'ils pètent plus haut que leur cul. Leur éthique, leurs valeurs, tout ça, tout est relatif. Là, elle n'a pas conscience que ce qu'elle pense, elle, c'est une opinion et tout le monde a une opinion. Donc son opinion ne vaut rien pour le reste du monde. Il n'y a que pour elle qu'elle croit que son opinion, c'est tout ce qui compte. Et elle a raison, mais il n'y a que pour elle. Le reste du monde n'a pas à être d'accord avec. Là, donc, elle dit qu'elle est scandalisée parce qu'elle est tombée sur un site porno. Oh, madame, site porno. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Première chose, elle espère que les jeunes filles sont consentantes, qui ne sont pas forcées à faire ces vidéos et ont conscience de ce qu'elles font, du mal. Pourquoi les jeunes filles ? Et pourquoi pas les jeunes garçons ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi les jeunes filles ? Ah, c'est les victimes parce qu'elles ont le trou. C'est ça, parce qu'elles ont le trou. Et l'autre, il a une bite. Alors, une bite, ce n'est pas grave, on peut la mettre n'importe où. Peut-être que les hommes sont forcés à faire du porno avec ces salopes qui les violent. Pourquoi on ne peut pas penser comme ça ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de jeunes filles consentantes ? Alors, elle a réalisé que ce produit allait en rencontre de ses valeurs. Donc, ses valeurs, c'est contre le porno. Mais par contre, les sites de rencontre, comme elle le dit, oui, jusque-là, rien d'anormal. Donc, faire rencontrer des gens pour faire quoi ? Pour faire du porno dans la chambre aussi, c'est pareil. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est juste... Donc, c'est plein d'idées, de choses. Moi, comme je lui ai dit en commentaire, parce qu'elle me dit, que pensez-vous de l'adage populaire ? L'argent n'a pas d'odeur. Moi, je lui ai dit que tous les goûts sont dans la nature et qu'il ne faut pas dire à sa pu, comme elle le fait. Il faut dire, oh, je n'aime pas cette odeur. Cette odeur m'est désagréable. Parce que tout est relatif. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas cette odeur que quelqu'un qui l'aime aura tort. Ok, il aura tort pour cette personne. En même temps, je comprends. Parce que moi, mon opinion, c'est la seule qui compte. Mon avis, c'est le seul. Voilà, j'ai toujours raison. Les autres, je leur donne juste le droit d'avoir tort, de ne pas penser pas. Mais c'est une façon de vivre. Donc, tout le monde l'a plus ou moins. Même ceux qui, comme elle, pensent qu'elle est très souple, elle arrive à comprendre les autres opinions des gens. Mais n'empêche que là, quand elle parle naïvement, elle montre sa fermeture, et trois traits d'esprit. Elle pense que ce qu'elle fait, c'est vraiment le mieux. Parce que ça lui permet de se regarder le matin. Et les autres, ceux qui ne font pas comme toi. Et alors, c'est des merdes ? Ils ne peuvent pas se regarder le matin, etc. Alors, elle va dire, oui, ils peuvent se regarder parce qu'ils n'ont pas d'éthique. Ils n'ont pas d'âme, en gros. C'est ça. Donc, dans l'affiliation, il y a ça. Il y a des gens qui sont, mais vraiment, comment on appelle ça, ils ne mentent pas. Ils sont francs, mais bêtes, quoi. À croire que leurs valeurs, tout ça, le reste du monde les partage parce que c'est des valeurs universelles. Pas du tout. Tout est relatif. Et ceux qui ne pensent pas comme elles n'ont pas tort. Et elles, elles n'ont pas raison ou tort. Chacun pense ce qu'il veut. Donc, son machin, marketing, éthique. Tu as beau mettre des mots éthique, bienveillant, confiance et tout ça, respect, parce qu'elles marquent. Il me semble qu'il s'agit là d'un prérequis essentiel et primordial. Donc, ça veut dire que si on n'a pas ça, ce qu'elle dit ensuite, si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir un marketing d'affiliation digne de confiance et digne de respect. Donc, ce n'est pas respectable et indigne de confiance si on ne fait pas ce qu'elle, madame, fait. N'importe quoi. Marketing d'affiliation, moi, je le vois comme un distributeur de prospectus. La personne qui distribue le prospectus, elle va regarder chaque prospectus. Par exemple, le catalogue Carrefour, elle va regarder, moi, je ne mange pas de porc, je suis contre le porc ou alors je suis contre le foie gras parce qu'on gave les oies. Alors, là, ils vendent du foie gras. Je ne peux pas distribuer mes prospectus. Ce n'est pas respectable, mon travail, parce que si je ne regarde pas chaque prospectus, n'importe quoi. Elle se croit comme quoi, en fait, l'ami des gens qui va dire « Oui, tu sais, moi, il faut m'écouter parce que moi, je connais tout. Alors, ce produit est vraiment très bien. Je te recommande. Vas-y, prends mon lien filier. Va acheter ce produit parce qu'il est vraiment bien. Il correspond à mes valeurs. » Mais on s'en bat les coûts de tes valeurs. On s'en fout. Les gens, ils ont chacun leur opinion. Donc, voilà pourquoi, en tant que distributeur de prospectus, j'estime que je propose tous les produits que je trouve et les gens qui reçoivent ces informations, les prospectus, parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils sont normalistes, eh bien, ils peuvent choisir selon leur goût et leur éthique et leur valeur et tout ce que tu veux. Mais je n'ai pas, moi, à faire le rôle du censeur. Alors, il se trouve que je ne fais pas la filiation des sites pornos. Mais ce n'est pas avec une histoire d'éthique ou je ne sais pas quoi. C'est juste la flemme. Je ne fais pas la filiation pour adultes. Je ne fais même pas la filiation pour les sites de rencontres alors que madame, elle serait prête à faire la filiation des sites de rencontres. Et moi, je pourrais dire on n'est pas des animaux du bétail qu'on mettrait en relation comme ça pour s'accoupler. C'est quoi ces sites de rencontres ? Non, ce n'est pas bon. Il faut se rencontrer à l'église. Voilà, je pourrais avoir cette opinion. Et dans ce cas-là, elle, elle serait sans âme. Parce que moi, je trouverais ça irrespectueux. C'est, ah, elle est en enfer. Je pourrais avoir cette opinion. Et voilà, elle serait bonne cette opinion. Donc, elle, elle se retrouverait dans la position de ceux qu'elle critique comme quoi ils font de la promotion ou je ne sais pas quoi, du porno. Et alors, le porno, qu'est-ce que c'est ? Et la voyance ? Quelle est son opinion sur la voyance ? Ça serait bien de savoir aussi. Est-ce que madame considère que la voyance, c'est éthique ou pas éthique ? Et voilà. Selon ce qu'elle considère, eh bien, ça sera éthique ou pas éthique. En gros, dans son monde, c'est son avis, c'est la vérité. Ben, c'est bien. C'est un peu le même que le mien, sauf que, genre, je suis conscient. Donc, je suis conscient que j'utilise ça pour faciliter la vie. Mais qu'en réalité, mon opinion ne vaut rien. D'accord ? Mais je ne vais pas me le répéter tout le temps. Non, je me dis, mon opinion, c'est la seule importante pour moi, dans mon film. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Un peu de musique pour System.io, le meilleur site porno numéro 1 en France. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 This is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System.io, sure enough, growing in the English and the Spanish markets with a French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Having online business, this is what you need. Yeah, systemio.com, the only tool you need to launch your online business. Check it out now. Nah, I don't want to hear you say, what is this? It's the only tool you need to launch your online business. Never mind, ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up System.io.com. Don't gotta think about it, no, you don't gotta ponder. Cause System.io.com gotta email autoresponder. And ClickFunnels doesn't so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition, with your traditional sales funnels too. System.io.com is the number one move. You won't lose. It's a sales funnel creator. Smashing competition cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up System.io.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up System.io.com. ClickFunnels, Cartra, etc, etc. System.io.com is the number one competitor. So, uh, nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up System.io.com Yo, System.io.com is the best. Yeah, System.io.com is the best. System.io.com You can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Contra, they can't test. System.io. We are the best. So listen up, uh, to the things that we do and some of the ways that we can help you. Emails sent, funnels and blogs. Membership sites, domains non-stop. Marketing automation so you can reach the nations. Stripe and paper integration. A and B tests, nothing but the best. All the stuff you need, we do the rest. From $27 to $97, we'll take your business up to heaven. System.io.com are the best. System.io.com What? System.io.com are the best. System.io.com are the best. We can coach you one-to-one so your business goes strong. Do you need to launch your online business? In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where System.io comes in. A high-pro system to make you win. We do much more than our competitors to run affiliate programs to bring in the new canoe. You want email subscribers? We got it! And long-term members? We got it! Click up sales and all the funks. Everything is covered. We got the live. So if you're serious, come join with us. Make your business boom if you come with us. Every day is an opportunity to come join System.io so you can see System.io.com are the best. System.io.com What? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97. The only tool you need to make your online business grow. Yo. Just sign up. Listen up. We can make your online business grow. real fast. Click funnels and torture will be a thing off the past. Sign up with System.io. I mean today. The customer database will grow. You hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system. You got the vision. Go ahead, my friend, and make the right decision. Customer support and one-on-one 24-7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never, ever lying. System.io.com is definitely the way. The system you need to make your business boom today. System.io.com are the best. System.io.com What? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Come check us out. System.io.com The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow. is definitely the best. System.io. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501